Alors, est-ce que j'aime draguer ? Oui. Est-ce que je sais draguer ? Non. Alors déjà, j'adore être draguée, franchement. Mais j'aime bien quand il y a des jeux de regards, en fait. Et quand elle est très tactile aussi. Bon, pas gigatactile en mode, c'est bon, on te prend pas les hanches et tout, mais quand elle t'effleure et tout, ça, franchement, ça j'aime beaucoup parce que, je sais pas, c'est ce côté un petit peu intime, mais pas trop non plus, tu vois. Aussi, quand on se souvient des petits détails à propos de moi, alors là, vraiment, la bague aux doigts ! Tu te souris du nom de mon chien, ça m'embrasse pas ! Il y a un certain charisme dans la séduction qu'on doit avoir, une certaine posture, une manière de parler, d'engager aussi une conversation. C'est tout un art, à part ça, la séduction. « Itch », « Itch », le film « Itch », il nous a appris des choses. Est-ce que moi, j'aime draguer les gens ? Ah oui ! Quand tu vois un beau gosse comme ça devant toi, pour qu'il sache que toi, t'es intéressé, tu lui fais un clin d'œil, ou bien tu le regardes assez longtemps, pour que la personne, elle comprenne que toi, t'es intéressé aussi. J'adore ça, enfin, des petites phases de séduction avec une personne, je trouve que ça, ça pimente un peu, ça ravive un peu, ça donne confiance en soi quand on voit qu'une personne… Alors, il y a drague et drague, hein, je ne vais pas dire la drague un peu reloue, du petit beauf du coin qui klaxonne, voilà. Sobre, c'est chaud, pas sobre, c'est plus simple. Quelques fois où j'ai dragué, j'étais plus en soirée, et du coup, je pense que t'as toute cette inhibition qui se barre quand t'as un ou deux verres dans le nez. Ne buvez pas, c'est pas bien, faut pas faire ça ! Je fais des trucs pour sortir de ma zone de confort, et du coup, je pense que je l'ai aussi pas mal fait avec les gars, honnêtement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avec mon copain, si mon copain n'avait pas fait de pas en avant, peut-être qu'on serait pas ensemble, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai fait beaucoup en tout cas, mais souvent, les mecs réagissent pas bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude, j'ai l'impression. Ils sont plus en... Tu fais la même chose qu'eux, tu utilises les mêmes techniques qu'eux, et au final, ils réagissent bizarrement parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et c'est assez drôle. Alors non, mais franchement, si c'est avec un mec, oui, parce que les hommes sont faciles, dans le sens où forcément, si j'ai envie d'aller drague un mec, je vais le faire en boîte. Le gars aura clairement bu. Moi, je peux clairement arriver, puis lui dire juste blurp, et il va me dire, ah ouais, chaud, tu vois. Mais par contre, avec une femme, je suis plus facile en drague par téléphone, par message. Parce que pour accorder, enfin, pour accoster une femme dans la rue, ah non, 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 je sais pas, c'est horrible. Avec les mecs, c'est moins compliqué parce que, tu sais, elle t'a plein de schémas de représentation, de relations de séduction entre hommes et femmes. Mais moi, quand je suis face à une fille qui me plaît, mais voilà, c'est... Je suis en PLS, vraiment, je sais pas ce que je fais, je sais pas comment... Enfin, j'ai toujours ce truc d'avoir peur que... J'ai très peur d'être rejetée. Parce que j'ai très peur, en fait, de tomber sur des meufs qui pensent que je profite de l'amitié pour essayer d'impliquer autre chose, en fait. Ce qui me dérange dans le fait que ce soit une femme qui me rejette et pas un mec, c'est parce qu'en fait, un mec qui me rejette, il me rejette pas parce que mon orientation sexuelle le dégoûte, tu vois. Il me rejetterait juste parce que je lui plais pas. Si une femme me rejette, j'aurais peur d'être rejetée parce que je suis pas hétéro à ses yeux. Je sais pas draguer. J'ai jamais été dans un rapport de séduction. Je suis pas quelqu'un de séducteur, en fait. Je suis quelqu'un de très naturel. Et quand il y a vraiment une personne qui me plaît, mais c'est pas tous les jours qu'il y a une personne qui me plaît, j'arriverais même pas à être séductrice, juste être sympa. Mais je sais pas du tout draguer. Par contre, aller vers un homme, ça me dérange pas. Mais en fait, j'y arrive pas à avoir ce rapport en mode, voilà, séduction. Je sais pas draguer. Je suis vraiment, en fait, je suis extrêmement introvertie. Et moi, rencontrer des nouvelles personnes ou aller parler à des inconnus, ça me terrifie. Moi, vraiment, le plus simple pour moi, c'était vraiment les rencontres par Internet. Bah Tinder, c'est déjà, quand il y a des recherches pour les meufs, c'est souvent des plans à trois. Ah, mon compère et moi, on cherche une nouvelle. Enfin, non, j'ai pas du tout envie d'être dans un trio amoureux un peu chelou et hyper malaisant. Et sinon, c'est pas de concret. Enfin, j'ai discuté avec beaucoup de filles, mais j'ai jamais eu une date Tinder. Enfin, j'ai eu une fois un date Tinder, mais tout le reste, c'est resté par écrit. Et voilà, à croire que les nanas ont juste la curiosité. Et une fois qu'il faut se voir, ça parle un peu chinois, je trouve. J'ai vraiment du mal à aller vers les filles. En général, c'est s'il y a une fille qui va un peu vers moi, je vais être en mode « Yes ! Chouette ! Bienvenue ! » Et après, pour ça, il y a aussi Tinder où je me suis mise dessus. Je trouve ça chouette parce que tu sais que c'est potentiellement quelqu'un avec qui tu peux échanger là-dessus. Je sais pas si c'est un truc de mec ou un truc de gens en général de notre époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars où c'est « Je te raconte ma vie ». Et tu veux dire un truc « Non, 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 c'est moins intéressant que ce que moi j'ai à raconter ». C'est une discussion. Un gars qui parle tout le temps et qui ne te laisse pas parler. C'est « Bye » quoi, c'est « Ciao ». Et en plus, il ne se rend pas compte et il parle, il parle, il parle, il parle de lui. Et il ne te demande jamais « Mais toi ? » À la fin de la soirée, il ne sait rien de toi. Et ça, ça me saoule, ouais. Moi, j'aime bien les gars avec qui je parle. Il peut y avoir deux jours sans parler, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tous les matins et tous les soirs, bonjour, bonne nuit chérie, bonjour, bonjour, bonjour. Tu fais quoi ? Je bosse. Ah bon ? Cool. Une heure après, tu fais quoi ? Je bosse. Wow. Vraiment. Mais oui, je ne sais pas, on parle de quelque chose. Mais ça, vraiment, c'est horrible et non, je passe tout de suite à autre chose. Parce que si tu me parles, parle-moi d'un truc quoi. Genre, juste ne me demande pas comment je vais cinq fois dans une même journée. Au premier rendez-vous, je suis au top. Il faut être sapé comme jamais. Ah non, le premier rendez-vous, c'est important, les filles. Alors, le harcèlement de rue, j'y ai droit à peu près 125 fois par semaine. Enfin, je me suis fait siffler un nombre incalculable de fois. Donc, après ma petite technique, ça me retournait et puis lui dire « Waouh, tu siffles trop bien, est-ce que tu veux mon numéro ? » Et généralement, ça les calme. Moi, je me suis fait attraper le bras carrément parce que je ne répondais pas. C'était des « Ah, sale pute ! » et tout, juste parce que ça passe de « Ah, t'es hyper jolie » à « Vas-y, ta gueule, sale pute ! » Juste parce que je n'ai pas répondu à des avances. Donc, c'est très et trop fréquent. Il n'y a pas longtemps, putain, il y a un gars qui m'a suivie. Alors, c'est un peu flippant. J'étais en service, tu vois, donc je travaillais et je vois quelqu'un. Et puis, il n'était pas du tout dans la même direction que moi. Puis, tout à coup, j'arrive vers mon travail. Donc, il n'y a qu'un petit chemin bourricon du Rhin. Donc, il n'y a que cette maison au bout. Donc, c'était impossible. Puis, tout à coup, j'entends « Hey, excuse-moi, excuse-moi ! » Et le gars me court derrière. Donc, j'étais là, putain, c'est le gars que j'ai vu il y a cinq minutes et qui me suit. Et c'était un petit gars, mais je ne sais pas, il était plus jeune que moi. Il devait avoir 17 ans, je pense. C'était chou, en fait. Et il était là « Ouais, en fait, je t'ai vu et je t'ai trouvé super jolie. Et je voulais juste te le dire. Je voulais savoir si, du coup, tu serais disponible pour qu'on aille boire un café les deux ou un truc comme ça. » Moi, je réagis souvent au quart de tour quand c'est comme ça parce que j'ai pas mal été sujette de voir tellement de rue ou des choses comme ça. Parce qu'il y a le quotidien de beaucoup de femmes, je pense. Mais là, c'était chou, en fait. Et c'est dans ce genre de choses. Là, ça fait plaisir parce que c'est mignon. C'est innocent, en fait. Et il y a des façons de le faire qui sont chouettes. Et tu peux le faire. Ce n'est pas interdit pour moi, mais c'est juste qu'il faut savoir doser. Et puis, je lui dis « Écoute, je suis au travail. En plus, je suis en couple. Donc, je suis désolée. Mais c'est très gentil à toi. Et « Ok, pas de souci. Alors, je te laisse truquer. Je vais te laisser aller travailler. Du coup, je m'en vais. Et il n'y a pas de « Ah ok, t'es en couple. Ah bah ouais. De toute façon, t'es une pute au final. » Donc, voilà. Il n'y avait pas tout ce truc-là. Et ça, ça m'arrivait quelquefois. Et ça, c'est chou.